prête pour les absences donc toutes mes recettes je les mets sur la chaîne Youtube après, en replay j'ai jamais cherché un jour voilà et toutes les questions sont toutes les questions sont autorisées voilà, j'ai pas de limite euh alors les ingrédients importants normalement c'est des abricots sauf que là j'avais pas d'abricots à côté de la maison là ils en avaient pas en bio en tout cas donc j'ai pris des nectarines après donc j'ai pris 3 nectarines pour faire 6 abricots j'ai pris 2 pêches 50 grammes de myrtilles et c'est pareil j'ai pas trouvé suffisamment de mûres alors j'ai cueilli du sureau noir et puis après c'est pour la pâte donc après pour la pâte j'ai des pruneaux parce que c'est pareil mes garçons m'ont mangé les dates une pêche j'ai pas de vanille donc je prends de la vanille en poudre j'ai pressé le jus d'une orange et j'ai de la poudre maca donc je vais mettre de la poudre maca et pour le crumble j'ai préparé déjà mes amandes en poudre mon huile de coco alors l'huile de coco ici elle est pas comme dans le sud elle est figée solide il fait combien je sais pas combien on a aujourd'hui 16, 17 peut-être oh la chance peut-être la chance et puis mon sirop d'érable voilà c'est tous les ingrédients qu'il faut et donc on va attaquer la recette donc on va d'abord faire le fond des ramequins alors soit vous faites un grand crumble et là moi j'avais envie de faire hop des petits crumble individuels donc nous on est 6 à la maison donc je vais essayer d'en faire 6 donc c'est une recette qui est assez rapide et facile à faire il faut juste un bon blender ah moi j'en ai un bon ouais tu en as un bon maintenant tu vas te faire une crème de fruits rapide et efficace ah oui alors ah c'est pratique ah oui hein tu fais tes smoothies avec le matin ah oui et c'est bon c'est onctueux j'adore j'adore ça c'est mousseux alors 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 quand on laisse un moment il y a plein de mousse c'est meilleur ouais c'est meilleur t'as raison je peux pas dire autre chose je peux pas dire autre chose donc on va commencer par la crème par la préparer la le fond du le fond du crumble avec les fruits donc je vais couper en morceaux les les abricots ou là moi les brognons si je sais où vient mon couteau bon voilà celui-là sera le faire donc j'ai déjà passé sous l'eau mes fruits et je vais simplement mettre les petits morceaux de fruits je vais dire découpés grossièrement on n'est pas obligé de faire une jolie farandol ou une jolie on peut s'amuser à faire un joli dessin si c'est un plat transparent mais là moi c'est un plat opaque c'est vrai que si on pouvait s'amuser à faire en comparant un grand plat à crumble et puis comme j'avais mis sur la photo donc je découpe simplement mes morceaux dans le fond vous mangez déjà cru Alban ou c'est 70% à peu près 80% je sais pas ah c'est bien vous avez déjà fait des ateliers crus dans ma ville oui à Montpellier à Montpellier ah c'est bien oui après avec internet on trouve on trouve plein de recettes oui 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 bien sûr et c'est toute la famille qui mange cru ou bien c'est spécifiquement je suis toute seule avec les chats donc personne m'embête bon les chats aussi ils mangent cru alors euh non ils mangent des croquettes à part il y en a ils me volent mes pois chiches ils adorent les pois chiches ah oui ils adorent ça ben il est un peu bizarre comme chat mais bon comme je mange pas de viande il a pas de viande à mendier donc moi non plus à la maison ils sont neuf et comme on est tous végétaliens ben forcément il n'y a pas de viande ni de fromage et donc il est neuf chats ouais ah ouais donc il mange des croquettes non voilà six humains et neuf chats il y a du monde il y a un peu de monde mais tout le monde n'est pas au cru chez nous mes garçons à dos il y en a deux qui font un peu de résistance je dirais qu'ils mangent un 70% cru mais mais quand ils peuvent aller quémander quelque chose de cuillère de toute façon la cuisine est équipée il y a un four donc si vraiment ils ont envie ils se débrouillent voilà ils cuisinent eux-mêmes oui oui moi je cuisine je ne cuisine pas je cuisine mais je ne cuisine pas ah ils se débrouillent voilà exactement ils veulent que ce soit moi qui fasse et bien et bien ils mangent comme moi voilà il n'y a pas alors donc là j'ai mis mes brunions je vais avoir mis de la pêche aussi partout je vais répartir mes fruits rouges donc jusque là c'est très très simple de toute façon la cuisine c'est assez simple c'est juste il faut savoir aligner certains aliments pour faire des des semblants de pâtes ou des semblants de crèmes oui et puis pouvoir y incorporer un petit peu les protéines pour faire un équilibre alimentaire ouf mais ça tombera pas plus loin donc je vais y mettre merci alors moi les chats ils mangent du melon du concombre quand c'est la saison là bientôt et ils sont en train d'essayer de me faire me décrocher mes comment ça s'appelle les courges oui les courges les pâtissons et les ah ouais les chats végétaliens oui j'adore ils mangent pas tous les fruits ni tous les légumes mais c'est impressionnant alors si je fais de la courgette râpée oh là là je peux pas laisser mon assiette traîner deux secondes c'est bon oula ouais voilà on le voit pas sur l'écran mais là j'en ai un qui est en train d'aller renifler voir s'il peut pas aller récupérer quelque chose voilà je vais arrêter là parce que ça vient rentrer regardez hop qu'est-ce que tu cherches le filou il va la pêche à part les tomates les amants et c'est toujours le même ah oui oui Yogi c'est Yogi le peintre il a pris un coup de non mais mais voilà l'huile de coco non mais ah là là bon il y en a fait les mains maintenant c'est la même fois ah oui j'ai un chat qui aime l'huile de coco ouais ah ouais il aime ça ok alors on a fait nos petits râpées maintenant on va faire la crème pour aller dessus pour donner le côté onctueux avant de mettre le croquant donc je prends le robot dans le robot soit j'ai des dates qui sont très molles très charnues et je les dénoyotes simplement soit j'ai des dates qui sont plus sèches et à ce moment là je les mets un petit peu dans de l'eau pour les les ramollir simplement les ramollir voilà et je garde toujours l'eau de trempage je m'en sers pour faire mes tisanes le soir ou des choses comme ça et donc là j'ai pris les pruneaux vous avez vu puisque j'avais plus de j'avais plus de date je pense que les ados sont passés par là parce que je l'avais acheté mercredi donc le bocal était vide ils sont en filo parce qu'ils me remettent le bocal vide dans le placard ni vu ni connu voilà c'est ça on est là confirmé ils ne m'auront pas le temps que ça disparaît ce serait tellement plus simple il se remplit tout seul ce serait plus simple quand même s'ils m'écrivaient sur le tableau mais non ce serait moins drôle ce serait moins drôle donc de la pêche les dates et un peu de vanille un peu de poudre de maca est-ce que vous savez ce que c'est que la poudre de maca non alors la maca ça fait une vous connaissez ce fruit qui s'appelle la caroube oui oui ça ressemble un peu à ça voyez comme ça c'est un peu rouge rouge jaune et en fait ça se râpe et on en fait de la poudre qui ressemble un peu à une poudre de cacao et en fait au goût ça a un goût un peu caramélisé ça donne un goût un peu caramel au plat et c'est surtout très 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 riche en antioxydants encore plus riche que le thé vert ou bien les murtis les mûres etc c'est facultatif moi j'aime bien ça donne un goût caramél je vais mettre un peu de vanille pour rehausser le goût des fruits et mon jus d'orange pour avoir un côté liquide pour faire crème mon blender ça fait un petit peu de bruit ah il n'est pas branché forcément j'ai branché le bruit voilà et là on a une jolie crème pleine de couleurs alors le maca donne cette couleur un petit peu brune que le bruneau amplifie sinon quand c'est des dates elle est un petit peu plus rouge bon alors j'ai ce vilain défaut de mettre les doigts ah oui je n'arrive pas hop on va récupérer en fait je crois il faudrait que je m'achète une petite lumière c'est un peu il me faudrait de l'utiliser une autre hop là je vais laisser goûter pour après et la crème en fait je vais simplement la répartir sur chaque peut-être je vais chercher une pierre à tout là vous les voyez bien on va enlever les queues c'est ce qui va donner en fait le côté crémeux du vrai crumble quand on le fait cuire les fruits sont souples et mous quand on fait cuire un crumble et qu'on met le fruit dans la bouche il y a la différence entre le fruit qui est mou et moelleux on va dire en texture dans la bouche et le craquant du crumble et bien là en fait c'est notre crème de fruits qui va en enveloppant les fruits frais leur donner ce côté moelleux et fondant comme si c'était un crumble cuit au niveau de la texture dans la bouche sauf que là c'est gorgé de vitamines c'est la ruse c'est la ruse comment tromper notre cerveau exactement on a vu ça cette semaine quand on devait tromper notre cerveau ah et voilà Brigitte bonsoir Brigitte alors toi non plus on voit pas ton écran et bonsoir bonsoir si on en va c'est moi tu vois pas je vois pas ah tu me vois pas c'est pas grave ça va ? la crème j'en ai tout ? alors Alba oui oui ça va bien je me suis laissée comme je prépare la rhumée je me suis laissée emportée par mes préparations ça me court et j'ai pas vu le repasser la gourmande il y a une nouvelle personne qui vient de nous voir là aujourd'hui qui s'appelle donc c'est Albane c'est votre prénom ? oui voilà et qui est du côté de chez toi du côté de Montpellier au chaud ? au chaud ? ah oui c'est une fois-là quand même Montpellier comment ? le Montpellier ça fait à combien d'ici ? une heure et demie ouais une heure et tout moi je suis du côté d'Aubagne ah oui d'accord vers Marseille ouais oui on n'est pas très loin non ça reste peur voilà c'est stress oui voilà ouais Angèle et moi on est du nord-nord de la France et vous deux vous êtes du sud-sud donc on va faire maintenant c'est l'équilibre voilà c'est l'équilibre il faudrait que quelqu'un de Paris nous rejoigne ou d'Orléans ou des fois il y a à Paris avant je peux y retourner ah vous êtes de par là ? là vous avez fait la crème fruitée de date voilà c'est ça sauf que j'avais pas de date Brigitte alors j'ai mis des pruneaux d'accord c'est des gamins qui ont dû me manger mes 500 grammes de date parce qu'elle était vide dans le placard alors on va faire le crumble pour faire le crumble je mets moi aussi j'étais à Paris avant ah oui c'est quoi ces parisiennes qui sont descendues j'étais à Roy-Malmaison en région oh là là j'ai cousu à Marseillais tu vois je reprends mes 150 grammes d'amande en poudre mes 20 grammes d'huile de coco et je sais plus combien de grammes de sirop d'érable mais c'est pareil pas grand chose 25 grammes 25 grammes voilà c'est ça il y a une différence au niveau glucide entre le sirop d'érable et le sirop d'agave bah oui déjà c'est pas la même plante parce que j'ai un ami qui est diabétique qui me disait ouais il me disait qu'il avait droit au sirop d'agave mais pas au sirop d'érable c'est bizarre ouais c'est bizarre parce que alors le sirop d'agave l'agave c'est un gros cactus qui ressemble un peu à un aloe sauf que pour la plupart du tout du sirop d'agave cru j'en trouve pas il a toujours été il a toujours été chauffé il a toujours il est toujours donc c'est pour ça que moi je suis plus dans le sirop d'érable dans mes préparations parce que ça par contre je peux en trouver facilement du sirop d'érable cru mais au niveau de l'index glycémique que ce soit le sirop d'érable le sirop d'agave le miel il est identique donc je sais pas pourquoi au niveau du diabète on lui a sorti ça par contre sirop de riz sirop de maïs on lui a interdit les dates aussi redis moi parce que je t'entends pas bien on lui a interdit les dates on lui a interdit les dates aussi oula mais c'est pas son diabétologue qui fait ça c'est pas l'endocrinologue c'est un nutrition une diététicienne il m'a parlé d'une diététicienne ah ah c'est bizarre non c'est une diététicienne je ne dirai pas de mal non elle se base uniquement sur les données nutritionnelles tu as une différence entre d'accord le en fait ton corps est réalisé différemment selon si tu es si tu alors comment je peux t'expliquer ça facilement tu découpes tu découpes un morceau de pastèque ou un morceau de date tu vas avoir beaucoup beaucoup de sucre d'accord en pur diététique si tu le découpes tu vas avoir beaucoup de sucre par contre si tu prends la pastèque ou la date dans son ensemble avec les fibres en tant que fruits entiers et bien tu vas avoir ce qu'on appelle un index glycémique donc un index d'absorption du sucre qui est intéressant quand tu es diabétique beaucoup plus faible très bas même par exemple pour la pastèque très très bas alors pourquoi est-ce que moi je travaille beaucoup plus avec les dates qu'avec les pruneaux ou les raisins secs par exemple c'est parce que cet index glycémique donc l'index d'absorption du sucre donc la réaction de l'insuline dans ton corps est très basse par rapport si tu prends du sucre ou des choses comme ça donc là il part sur des mauvaises bases en fait si tu veux parce que lui expliquer revient lui dire de venir couper son micro et elle continue à parler je crois oui je disais que j'avais pas les compétences pour lui dire tout ça quoi c'est vrai que je lui dise de venir effectivement voilà lui dit de venir au pas paupier un matin comme ça on discute pour Alban le pas paupier en fait c'est ça veut rien dire un pas paupier c'est pas un mot français je me demandais c'est avec le confinement c'est bien en plus ah ouais c'est bien ça fait du bien avec le confinement on se réunit tous les matins en fait c'est parti juste d'un un quart d'heure de réveil musculaire et de ce quart d'heure de réveil musculaire une amie réflexologue qui est venue un jour et qui nous a expliqué en fait il y avait quelqu'un qui faisait une allergie une grosse crise d'allergie et elle a dit ben on va arrêter et puis je vais vous montrer comment en massant les pieds on peut arrêter la crise d'allergie et donc on s'est massé les pieds en la suivante et suite à ça on a pris plaisir à se masser les pieds le matin et à apprendre ce que ça faisait sur le corps etc et donc on a on a fait un cours de réflexologie plantaire une autre saison presque une autre saison une autre fois un autre matin peut-être presque un mois après c'était un midi d'ailleurs Brigitte tu es là aussi avec ma copine Sophie elle nous a appris à faire de la réflexologie palmère et donc l'atelier du matin la réflexologie s'est transformé en atelier massage des pieds des mains et comme on discute tous les matins de sujets mais vraiment c'est pour ça que j'ai envie de vrai dire qu'ils viennent le matin parce qu'on parlerait diabète pourquoi pas sur un des ateliers mais vraiment en fait on essaye de résoudre les problèmes de chacune et chacun sur ce pas-pau-pied et donc on a dit que c'était vraiment du pas-potage et comme on papote en massant les pieds c'est devenu le pas-pau-pied pas-pau-pied voilà mais c'est où c'est sur Zoom voilà c'est sur Zoom ah sur Zoom d'accord sur un autre un autre numéro de salle et on fait ça du lundi au samedi à 8h30 le matin on se retrouve là les dernières séances on était une bonne quinzaine c'est ah oui voilà parce que pour tout c'est génial ouais c'est sympa on rigole bien en plus voilà pour tout vous dire en fait je suis médecin nutritionniste et naturopathe et donc très souvent on me pose plein de questions sur les ateliers comme ça et je me suis mise à ne plus faire de consultation avec le confinement et donc à répondre à toutes les questions sur le pas popier donc voilà c'est devenu la séance ce petit du matin non mais c'est intéressant on partage toujours plein de choses c'est très agréable voilà en prenant son pied voilà en prenant son pied tous les matins exactement t'as raison t'as raison Angèle c'est tout ça fait ça ouais donc voilà on a fini les crumbles ça a l'air délicieux est-ce que vous avez vu le final et comme je ne sais pas faire autrement des petites graines et bien je vais y ajouter des petites graines voilà et on pourrait même y rajouter des graines c'est quoi comme graines c'est des là il y a un mélange de graines d'alpha et de de l'antivère ah des graines germées oui des graines germées pardon c'est ça ? oui c'est ça je pensais qu'on pouvait les mettre quoi on fait ce qu'on veut mais que sur du salé en fait oui ah non sur du sucré j'y avais pas pensé ah oui quoi du sucré tu me comprends ? non là je vais les séparer oh le chat j'étais je présente la dernière c'est un bébé ? oui c'est un bébé elle est mignonne elle âge est là comment elle s'appelle ta pépette là ? ah un grand bébé un grand bébé bon ben voilà il n'y a plus qu'à manger oh là là et comment on fait on prend l'avion ? ça va j'en ai pour un quart d'heure ça va Angèle et l'atelier à petit fin est-ce que ça vous intéresse Alvan d'être sur le en fait on a fait pour retrouver les recettes etc on a fait un groupe messenger où on tous les gens qui ont participé sur tous les ateliers sont là et puis de temps en temps je mets des recettes ah oui pourquoi pas oui oui volontiers bon ben voilà alors vous me mettez un petit coucou sur messenger pour me dire que c'est vous sur la page ou sur votre profil perso ? sur ah parce que vous êtes sur le groupe non moi j'ai vu l'événement sur votre page facebook ouais c'est ça c'est pas une page c'est la mienne c'est mon profil privé et non je l'ai vue sur une page vous avez une page de recettes non ? non ? page de recettes alors c'est un groupe mincir est resté mince peut-être c'est un groupe privé ? ah non je l'ai pas vue ça non j'étais sur une page là je peux pas y aller en même temps mais sinon je vous écris un message sur Christine oui voilà c'est ça c'est sur ma page mon profil ouais d'accord ça marche est-ce que vous avez des questions les filles ? tu as épluché tes dates Christine ? épluché ? non ? alors c'était des pruneaux et euh ah oui juste sinon j'aurais juste enlevé les noyaux parce que dans ta recette c'est marqué 120 grammes de dates entre parenthèses poids des dates dénoyautées et épluchées alors ça dépend des dates si tu prends les grosses dates ah voilà de joules là t'as pas besoin les autres il faut que ça fasse une crème il faut que ce soit vraiment éventueux c'est pour ça que tu les épluches voilà je reconnais ta jambe ça va et le dans la recette je vois pas les amandes ou alors je suis bigleuse la poudre d'amandes dans le crumble oui c'est noté là dans les ingrédients je l'ai pas vu oui 150 grammes de poudre d'amandes pourquoi je le vois pas non c'est pas écrit Christine la recette elle s'est pas terminée alors peut-être dans la conversation c'est coupé ça sera tout ça s'arrête au jus d'orange ah d'accord et la cuillère et la cuillère à café de mocha ok je vais remettre la recette sur le groupe donc si vous arrivez sur le groupe vous l'aurez en part sur domicile coach c'est marqué 65 grammes de poudre d'amandes tu en as mis 105 c'est ça non non j'ai suivi la recette que j'avais mis sur domicile coach 65 grammes de poudre d'amandes alors 65 grammes de poudre d'amandes mais j'ai préparé tout à l'heure avant le d'accord voilà 20 grammes d'huile de coco voilà 25 grammes de sirop d'érable d'agave de miel 25 grammes de sirop d'érable enfin moi j'ai mis un tiers un demi cuillère à café de vanille en poudre et voilà et un peu de vanille et là moi j'ai mis la provain parce que j'ai pas de vanille en poudre et du liquide ça marche aussi qu'est-ce que tu appelles du liquide la vanille liquide oui il ne faut pas que tu en mettes parce que sinon ça va coaguler et ce que tu veux c'est que ça fasse crumble ah oui ok bon bah c'est cool et donc on peut changer de fruit en fait on met ce qu'on veut oui 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 dans le fond il faut mettre ce que vous voulez là moi je l'ai fait comme ça parce que c'est des fruits d'été et puis de saison oui j'aime bien le jus des myrtilles et des mûres sur la flèche oui et puis sinon ça m'arrive de faire poire avec pas de la vanille mais de la cannelle l'hiver oui et j'aime bien aussi le faire un peu exotique et à ce moment-là je ne mets pas de la dappe je mets de la banane que j'écrase ah ouais avec avec kiwi mang dans le fond ah oui il y a bien dedans ah oui il y a de quoi se régaler oui à chaque saison en plus non mais avec tout la recette elle est facile en général je pense que Brigitte et Angèle elles peuvent se dire tu les as épluchés les pruneaux alors je n'ai pas épluché les pruneaux non non ils étaient moelleux les pruneaux moelleux dénoyautés déjà donc d'accord je les ai juste mixés avec ma vanille et puis mon jus d'orange et j'ai mis un peu de poudre de maca c'est quoi la poudre de maca ah c'est ce que j'expliquais tu te souviens quand j'avais parlé des caroubles le fruit oui allongé comme la fève de cacao mais plus petit donc c'est ça aussi c'est comme ça aussi c'est une cabosse la maca qu'on râpe qui donne une poudre un petit peu plutôt jaune voilà une poudre je suis d'accord ah oui ok ah oui oui tu nous avais montré la différence de couleur entre le cacao et le maca et la rente à le maca c'est que ça te donne un goût caramel à tes préparations sans mettre de caramel sans mettre de colorant sans mettre de truc comme ça juste naturel et t'as un vrai goût de caramel et alors j'ai faim et t'es super riche en antioxydants encore plus que le thé vert il faut que j'achète ça le maca voilà la poudre de maca le maranga ce matin j'ai mis du maranga dans mon mon petit déjeuner ça aussi c'est pareil ça fait des effets même bien fait sur le corps c'est goût de caramel aussi maranga maranga ouais un peu moins profond prononcé mais oui c'est des cabosses un peu qui ressemblent un peu au cacao c'est le même principe ok bon il n'y a plus qu'à il n'y a plus qu'à voilà je vous souhaite une bonne appareil merci à bientôt et puis ah oui au plaisir de vous retrouver sur un autre atelier oui merci je vous en prie bonne journée